Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau témoignage, pour cette nouvelle interview des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui je suis en présence d'une charmante demoiselle, enchantée. Enchantée. Je vais te demander de te présenter à la caméra, comment t'appelles-tu, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Marina, j'ai 27 ans, je suis de Perpignan et je suis opticienne dans une enseigne d'optique depuis 8 ans. Voilà, vous l'avez compris à l'accent, une charmante demoiselle qui nous vient tout droit du sud, tout droit de Perpignan. Voilà, Ciel-en-Préciel avec moi aujourd'hui, en ma présence, c'est pour vous présenter son parcours. C'est un parcours insolite, comme toutes les personnes que je peux interviewer. Donc Marina, à quel âge as-tu commencé à investir dans l'immobilier ? À 22 ans. Alors rappelle-nous ton âge. Alors là j'ai 27 ans et c'était il y a 5 ans le premier investissement, donc à 22 ans. 22 ans, alors à 22 ans, quel a été ton état d'esprit, ta philosophie de vie ? Pourquoi à 22 ans tu t'es jetée dans le grand mal de l'immobilier ? Ma famille avait un appartement qui était inoccupé, qui ne servait à rien. Donc je me suis dit que je vais aller y habiter un instant, un moment. Et donc ils m'ont hébergé gratuitement dans leur appartement. Et en fait j'ai réalisé qu'en faisant quelques travaux, ils pouvaient être super. Donc je leur ai proposé de leur acheter. Donc là, tu as vu un potentiel business, un potentiel cash flow ? Là je me suis dit, déjà rien que pour moi y habiter, ça serait super. Parce qu'il est proche de la mer, il est bien placé. Et il est plutôt agréable, même s'il était un peu pourri. Il n'y avait pas grand chose à faire pour qu'il soit un peu plus agréable. Alors ce premier bien, tu l'achètes à ta famille. Il est situé où ? Alors il est à côté de la place Méditerranée, donc à l'entrée à Canan-Roussillon, c'est ça ? À Canan-Roussillon, oui. D'accord, c'est quoi ? Quelle superficie ? Quel prix ? Parlez-nous un peu de chiffres par rapport à ce premier bien ? L'appartement, il mesure 34 mètres carrés et je l'ai payé 55 000 euros. D'accord, donc un bon tarif. Oui. De là, tu as vécu dedans ? Donc il n'était pas rénové, ils me l'ont prêté gracieusement. Et après, moi j'ai voulu faire des travaux dedans, mais j'ai préféré qu'ils soient à moi avant d'entamer les travaux. Donc c'est là que je leur ai proposé de l'acheter. De l'acheter, quand tu as eu leur aval, tu as fait les travaux ? Voilà, une fois qu'il était signé, à ce moment-là, j'ai fait les travaux et ça a été financé par la banque. Donc là, tu as le financement facilement, 55 000 euros, plus les travaux, combien ? 15 000 euros ? Oui, en tout, j'ai fait un financement de... Non, c'était 20 000 euros les travaux, donc un financement de 85 000 euros. A l'époque, tu étais quoi ? Tu étais étudiante, tu travaillais ? Toujours dans la même situation, salariée, avec mon salaire, un peu identique. D'accord. Donc de là, tu restes pendant 2-3 ans, avant de passer sur ta deuxième acquisition ? Non, là je l'ai loué assez rapidement. J'ai réalisé que de le louer, c'est plus intéressant que de l'habiter. J'habitais chez mon copain, donc il était vide. Dans un premier temps, je ne l'ai loué que l'été. Et l'hiver, j'avais peur de payer trop d'impôts, donc je préférais ne pas le louer. D'accord, donc tu louais de juin à septembre, et de septembre à juin... Il était vide. Il était vide ? Oui. D'accord, même toi, tu n'y allais pas non plus ? Vous passez quelques week-ends, c'est tout ? Non, à ce moment-là, non, il était vide. De temps en temps, je louais une semaine par-ci, par-là des touristes, mais rien d'autre. Et après, donc la suite, tu as acheté un deuxième bien ? Alors la suite, au bout de trois ans, je me suis rendu compte que le second appartement, il ne servait à rien aussi. Donc ta famille, pareil, qui avait un deuxième bien à vendre ? Voilà, ma famille avait un second bien dans le même immeuble, donc je me suis dit, je vais l'acheter, et je vais faire la même chose. Je ne charge pas une équipe qui gagne, donc du coup j'ai fait pareil. Je leur ai proposé de leur acheter, et là, cette fois-ci, je l'ai payé 52 000 euros, et il mesure 36 mètres carrés. Toujours à Canard aussi ? Toujours à Canard aussi, dans le même immeuble. Oui, dans le même immeuble. D'accord, celui-ci, comment tu l'as géré au niveau des locataires ? Alors celui-ci, que je me souvienne, les travaux ont un peu traîné en longueur, donc je n'ai pas pu le louer l'été. Donc c'est à partir de septembre, de suite, il y a une étudiante qui s'est installée dedans, de septembre à juin. D'accord. Et à partir de juin, je l'ai loué à la semaine aux touristes, et de nouveau en septembre aux étudiants. Et c'est là que tu as changé un peu ton approche des locataires. En fait, tu faisais deux contrats, tu fonctionnais avec deux types de locations différentes tous les ans. De juin à septembre, tu faisais du saisonnier. C'est ça. Tu t'es vite rendu compte qu'il y avait une plus grosse demande, et surtout que tu pouvais le louer beaucoup plus cher. C'est ça. Et après, de septembre à juin, tu passais sur un bail meublé. Voilà. Un bail étudiant souvent, ou alors c'était des personnes qui étaient salariées. Tu n'as jamais eu de soucis pour trouver des locataires uniquement de septembre à juin ? Souvent, des locataires peuvent te demander, souvent des locataires, comme moi ça m'est arrivé, ils te prennent les studios pour deux, trois, on ne sait pas pendant combien de temps ils vont y rester. Mais le fait de leur dire dès le début, ce sera uniquement de septembre à juin, ça ne t'a pas mis de barrière pour trouver des locataires justement ? C'est vrai que la plupart des locataires auraient aimé rester plus, mais ils comprenaient qu'en juin, je préférais qu'ils s'en aillent pour louer à la semaine, et ils le comprenaient très bien, et on s'était mis d'accord comme ça à l'avance. D'accord, parce que quand tu fais du meublé, tu peux louer sur un an. Tu es autorisé à louer un an. Oui. Voilà, donc ça c'est vrai, ça c'est l'avantage. Quand on fait un bail meublé, on peut louer sur un an, contrairement au vide où c'est trois ans minimum. Donc voilà, l'avantage du meublé. De là, ça te fait ta deuxième acquisition, les deux sont loués, et toi du coup tu habites où ? Alors à ce moment-là, j'habitais... Tu as pris une location à côté ? Oui, j'ai des locataires avec mon copain dans un autre appartement. Donc dès le début, tu as tout compris toi ? Tu t'es mis un investisseur immobilier, mais tu es resté en location ? À aucun moment, j'ai dit à la banque que j'ai acheté pour ma résidence principale, pour avoir un meilleur taux et pour avoir une période un peu plus longue sur l'emprunt. Par contre, ce n'était pas pour y habiter en réalité. Et peut-être aussi pour que la banque puisse te prêter les sous. Parce qu'il faut savoir que quand on va avoir une banque et qu'on désire faire de l'investissement locatif pour son tout premier achat, il y a des banques qui n'aiment pas ça. Il y a des banques qui aiment bien vous financer, mais pour votre résidence principale, mais non pour faire de l'investissement locatif. C'est ça, ils sont beaucoup plus emballés quand c'est pour un achat de résidence principale. Voilà. Donc toi, ce que tu l'auras fait, comme moi j'ai pu leur faire pour mon quatorzième investissement, je leur ai dit que c'était pour moi, mais en fait c'était pour faire de l'investissement locatif et du coup le prêt est passé beaucoup plus facilement. C'est ça. Voilà, ça c'est une astuce parmi tant d'autres. Tu te projettes déjà sur un deuxième, troisième, quatrième bien ? Oui, parce qu'à ce moment-là, j'ai entendu parler du concept d'indépendance financière. J'ai compris qu'en fait, grâce à cette stratégie, on pouvait rapidement arrêter de… Donc parallèlement, tu commences aussi à te former. L'immobilier t'intéresse ? Tout à fait par hasard en fait. Par hasard, tu te parles avec internet ? Je suis tombée sur un bouquin, un livre qui s'appelle « Comment je suis devenue rentière en quatre ans ? » D'Elise Franck. D'Elise Franck et ça a été la révélation. Là, ça a été vraiment ce qui m'a fait passer la vitesse supérieure. Non, c'était aussi l'un… peut-être pas mon… ça fait partie aussi de l'un de mes déclics. En tout cas, ça a alimenté ma curiosité sur l'investissement immobilier, le livre d'Elise Franck aux éditions Maxima que je conseille à tout le monde. Donc, ça a été un déclic pour toi ? Oui, ça m'a débloqué aussi par rapport à l'angoisse des impôts. J'étais persuadée que si on avait beaucoup de revenus locatifs, on avait beaucoup d'impôts et que c'était pas rentable. Là, elle explique très bien dans le livre que forcément, on n'est pas obligé de payer d'impôts. Si on fait des travaux, qu'on a des frais, on peut les déduire. Bien sûr, le fait de tout déduire, bien sûr. Voilà, c'est ça. Si on est au réel, on peut déduire tous les frais. Et au final, pendant plusieurs années, on ne fait pas d'impôts. Là, je me suis dit, c'est génial. C'est génial, j'enchaîne. En tout cas, je te le souhaite. En fait, tu as un peu le même parcours qu'elle, parce que tout ce que tu achètes, tu me l'as dit, tu achètes entre guillemets des ruines. Avec beaucoup de travaux, justement, pour pouvoir négocier un maximum. Qui dit travaux, dit négociations plus faciles. Et dit aussi, dans le futur, une bascule aussi peut-être plus importante. J'ai appliqué la stratégie coup de cœur de faire vraiment du haut standing pour que les locataires aient vraiment l'envie de louer l'appartement. D'un côté, dès ton socle, on va dire, tu achètes déjà un bien avec beaucoup de travaux à faire pour avoir une future bascule dans le futur. Et de plus, une fois qu'il a remis à neuf, tu fais du saisonnier. Donc, le bien que tu achètes, tu l'as amorti vraiment à 200%. Oui, et puis tout à l'heure, tu me demandais, il n'y a pas eu de problème pour trouver des locataires pour une durée un peu spécifique. Oui, de neuf mois, de neuf-dix mois. Oui, c'est ça. En fait, on va dire qu'ils ont tellement le coup de cœur sur l'appartement qu'ils sont prêts à faire ce sacrifice de rester un peu moins longtemps que ce qu'ils auraient aimé parce qu'ils ont vraiment envie d'être locataires dans ce pays. Voilà, donc ne pas négliger les travaux, ne pas négliger le coup de cœur, les travaux, la déco, faire un bel homestaging, tout ce qui est à la mode et tout ça. Et donc, de là, après, tu pars sur un troisième. Tes deux premiers ont été financés par la même banque. Oui. Le troisième ? Le troisième, je suis allée voir un courtier et ils ont fait une demande à beaucoup de banques et il n'y a que le crédit agricole, donc là où j'étais déjà, qui a accepté. Qui a accepté. Donc, au final, je suis restée chez eux. D'accord, c'est super. Donc, le troisième, c'est quel style de bien encore ? Alors, le troisième et le quatrième, je les ai achetés les deux en même temps. J'ai appliqué la stratégie de l'un de mes mentors. Donc, c'était d'acheter deux biens en même temps pour gagner du temps. Et là, du coup, j'ai pu négocier davantage le fait d'acheter les deux en même temps. Ils sont un peu plus loin de la mer, mais par contre, c'est une résidence avec piscine. Toujours à Canard-Roussillon ? Toujours à Canard-Roussillon, je pense que… Résidence avec piscine ? Voilà. Pas trop de charge de copro du coup à payer ? Un peu. Un peu. C'est un coup de poker. J'en ai acheté deux. En plus, j'espère que ça va marcher. Oui. Et tu tires pour aussi au niveau des loyers par rapport à la piscine, par rapport aux prestations que peut offrir la résidence ? Oui, c'est ça. Et là, toujours la même stratégie ? Tu loues de septembre à juin. Oui. Et après, c'est fini, emmeublé. Et après, tu fais du saisonnier de juin à septembre. Voilà. Donc, il faut que je voie par rapport à ce que là, quand les travaux seront terminés, s'il y a de la demande hors saison, je vais peut-être faire de la location de courte durée toute l'année. D'accord. Mais je sais que comme plan B, j'ai toujours la location étudiante pour l'hiver qui prendra le relais s'il le faut. Donc, grosso modo, on va faire un petit résumé sur tes quatre premiers biens. Sur tes quatre premiers biens, en fait, je vais faire un résumé de ce que moi, j'ai pu comprendre et de ce que j'ai envie de vous véhiculer, de ce que j'ai pu comprendre. En fait, grosso modo, tu t'es passionné pour l'immobilier. Et après, tu as appliqué, tu as lu trois livres. Tu as pris ces trois livres, tu as fait un mixte. Donc, Élise Franck, comment je suis devenu rentier en quatre ans aux éditions Maxima. Mon livre, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un cerf de 1750 euros aux éditions au Maxima. Et dernièrement, le livre de Romain Caillé. Qui met en avant la location de courte durée. Voilà. Donc, au début, Élise Franck, pour comment réussir à trouver un super bien avec des travaux, comment défiscaliser, tout ça. Le livre de Goulven, mon livre, pour essayer d'emprunter un peu plus, pour essayer de continuer ton aventure dans l'immobilier. Et le livre de Romain Caillé, pour justement avoir une meilleure rentabilité, enfin voilà, optimiser ta rentabilité par rapport à la superficie, par rapport à la stratégie que tu peux mettre en place par rapport à tes investissements. Tu mélanges les trois, ça fait déjà… C'est ma formule. Voilà, c'est ta formule. Et ça te fait quatre super bien. Ça fait quatre super acquisitions. De l'un, dernièrement, tu en as acheté un cinquième bien. Oui. Alors raconte-nous, parle-nous un peu de ton cinquième bien. Le cinquième bien, c'est mon préféré. Il est encore plus près de la mer, donc je pense que je pourrais le louer encore mieux. Oui. Il est plus grand. Toujours à Canan-Roussillon. Toujours à Canan-Roussillon. Et voilà, il est à but sur la mer, donc ça je sais que les gens apprécient beaucoup. D'accord. Je leur demande souvent, est-ce que c'est front de mer, est-ce que c'est près de la mer. Donc ça c'est vraiment une condition que les gens réclament. Et il va être, au niveau du standing, il va être peut-être encore au-dessus. Donc je pense qu'il va vraiment être atypique et sortir de l'ordinaire et créer le vrai coup de cœur cette fois-ci. Celui-ci, toujours par le crédit agricole ou tu es passée par un autre organisme ? Cette fois-ci, je n'en ai même pas parlé au crédit agricole. D'accord. Je savais d'entrée que ce serait un nom. Donc j'ai fait appel au crédit foncier. D'accord. Donc tu as appliqué la méthode Google Vent pour ne pas rester bloquée, pour pouvoir continuer. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas parlé de... Non, non. Je n'ai pas parlé du dernier investissement, donc le lot des deux appartements que j'avais achetés. Je n'en ai pas parlé puisqu'il n'était pas encore effectif étant donné que j'avais négocié un report de prêt. D'accord. Donc les échéances n'avaient pas commencé, donc je n'ai pas parlé de cet investissement-là. Voilà, tu as fait... J'avais deux appartements et que ça a cartonné. Tu as filouté, tu as un peu filouté. Le fait de filouter un peu, ça t'a permis d'obtenir une super acquisition où tu vas y gagner une super rentabilité, tu vas y dégager du cash flow, une future plus-value par la suite. Enfin voilà, ça va être... Tu vas gagner énormément parce que tu as juste un peu filouté, tu as juste un peu servi des règles de l'immobilier. Enfin après, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, tu t'es servi un peu des ingrédients que tu avais en ta faveur. Tu en as fait ta propre recette et cette recette... Je l'adapte à ma région aussi parce que ce que fait Lise Franck sur Paris, ça ne marche pas forcément ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait un petit mix. Il faut toujours prendre en considération aussi ta situation personnelle, professionnelle, tes revenus, la région où tu habites. Et après, tu fais un mix de tout ça. On a chacun nos ingrédients. Et après, c'est comme Top Chef, vous avez vos ingrédients et après, vous en sortez votre recette, vous en sortez votre plat. J'ai commencé Lise Franck, mes 4 ans, je trouvais ça un peu trop long. Je me suis dit au lieu de faire des achats revente, c'est ce qu'elle préconise. Je me suis dit que je vais plutôt basculer en mode goulouaine et faire plutôt des achats groupés pour aller plus vite. Non, c'est voilà. Aujourd'hui, tu en as à 5. Tu comptes t'arrêter là ? Comment tu vois ton futur ? Là, pour l'instant, je pense que pendant un petit moment, je vais être bloquée à la banque. Donc, il faut que je réfléchisse à une nouvelle stratégie. Peut-être revendre un des appartements, celui qui rapporte le moins éventuellement. Je ne suis pas fixée encore pour l'instant, mais je me fais confiance pour trouver des nouvelles idées. Oui, voilà. Si je peux te conseiller, continue à te former. Continue à te former, à échanger, à partager. Tu verras que tu trouveras des solutions à tes problématiques. Pense aussi à fonctionner par palier. Là, tu as déjà franchi un premier palier où tu as acheté 5 biens. Pose-toi 2-3 ans s'il le faut. Continue d'apprendre, continue d'amortir tes biens. Et après, en 2-3 ans, tu vas apprendre plein de nouvelles stratégies. Tu vas voir plein de choses arriver à toi. Et ça te permettra de repartir de plus belle. Peut-être diversifié aussi. Diversifié. Là, tu les deux dans le même panier. Ça, ça peut inquiéter la banque aussi. Oui, après, c'est le même panier, on va dire, c'est sur la même dans la même région. Ce n'est pas non plus dans le même... Le même type de location dans la même région. Oui, voilà. Ce n'est pas vraiment les deux dans le même panier. Mais après, tu peux diversifier comme il y en a beaucoup qui le font. On commence par des studios F2, des petites surfaces. Après, on va sur ce qui est encore plus rentable, c'est-à-dire les immeubles de rapport. Ah oui, je n'en ai pas parlé d'ailleurs. J'avais un projet d'achat d'immeubles avec mon frère. On a fait pas mal de demandes. Une banque nous a accordé le crédit. Oui. On était super contents. Et on s'est dit, on peut sûrement avoir un meilleur taux puisque ça a l'air d'être très facile. Et ensuite, on a fait des demandes à d'autres banques. Et après, on n'a eu que des refus, que des refus. Et après, par la suite, mon frère a acheté sa résidence principale. Et là, ça nous a complètement bloqués. Voilà, c'est un projet que tu pourras reprendre dans 2-3 ans. Oui, c'est vrai que ça nous envoie les milliers. Après, les immeubles de rapport, c'est une bonne solution. Surtout dans les PO où l'immobilier n'est pas très cher du côté de Perpignan ou la région. Donc voilà, si vous avez envie d'investir, si le témoignage de Marina, juste avant de clôturer, je ne sais pas si on en a parlé, tu travailles dans quoi Marina ? Oui, alors je l'ai dit au départ, je vends des lunettes. Vends des lunettes, c'est quoi ? Tu as un salaire de cadre moyen ? Oui, en fait, on est imprimé. Donc, on peut gagner entre 1 600 et 2 000 euros. Voilà, on va dire, tu as le salaire moyen d'un Français qui est... Un peu près comme toi, d'ailleurs. Voilà, donc Marina qui gagne entre 1 600 et 2 000 euros, donc voilà, qui n'excède pas, ce ne sont pas des salaires qui excèdent, qui excèdent non plus. Donc voilà, pour vous dire, Marina, elle a acheté 5 biens. Donc si vous voulez faire comme Marina, formez-vous. Elle, Marina, elle a eu sa volonté d'abord, toute année d'une volonté, d'un vouloir, de vouloir se constituer un patrimoine. Ensuite, elle s'est formée, elle a échangé, elle a partagé et elle a lu 3 livres. Élise Franck, Goulven Tristan, Romain Cahier. Donc voilà, elle a assemblé ces 3 livres, elle en a fait sa recette et voilà, elle en a pondu 5 appartements et je pense que ce n'est pas fini. Il y en a plus que 3, mais c'est vrai que c'est ces 3-là qui m'ont vraiment... Qui t'ont vraiment propulsé ou marqué. Des étapes, voilà, ça m'a fait passer un cap. Si tu avais un petit, je vais te laisser la parole, si tu avais un petit mot rapidement à dire aux internautes qui sont en train de nous regarder pour les motiver, si tu avais un conseil à leur donner par rapport à ton parcours, par rapport à ton état d'esprit, à ta philosophie de vie, c'est à toi. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur et se lancer. Souvent, on a des blocages. Moi, j'ai réussi alors que je ne suis pas plus intelligente qu'un autre, même un peu moins. Et en plus, je suis une vraie catastrophe. Il y a des problèmes, des fois, ça s'arrange toujours. C'est comme ça qu'on apprend aussi ? Voilà, c'est ça. Quand il y a des problèmes, c'est vrai que sur le coup, c'est un peu difficile, mais après, ça permet d'apprendre et de se renforcer. Voilà, en tout cas, si ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à en parler autour de vous. Comme à chaque fois que je fais l'interview, un témoignage, je vais t'offrir mon livre, même si je sais que tu l'as déjà, que tu l'as lu, mais ça te permet... Je vais te l'offrir et je voulais le racheter, donc c'est parti. Voilà, je vais te l'offrir. Si tu veux l'offrir à une personne qui a envie de se lancer dans l'immobilier ou si tu vois, si tu as envie d'aider quelqu'un à se lancer dans l'immobilier, tu pourras lui offrir ou le faire gagner à quelqu'un. C'est comme tu le souhaites. Et donc voilà, voilà pour toi. Merci. Moi, je pense que je vais le garder. Mon ouvrage que j'ai sorti en 2015, donc il y a plein d'astuces sur comment investir, sur comment être, comment emprunter, donc Goulven Tristan, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un scénario de 1750 euros aux éditions Maxima. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Merci. En tout cas, j'ai été enchanté de te rencontrer, enchanté de connaître ton histoire et surtout content de la partager aux internautes pour qu'à leur tour, ils puissent s'inspirer de ton parcours. Marina, je te remercie et je te souhaite bonne continuation. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501